bonjour à toutes et à tous c'est phoenix très heureux de vous retrouver j'espère que vous allez bien toutes et tous nous aujourd'hui on se retrouve comme prévu sur transport fever 2 pour commencer un petit let's play sur ce jeu alors premier point déjà transport fever vous vous en doutez comme là on joue sur le 2 il ya un premier épisode qui est sorti le 8 novembre 2016 là nous nous jouons sur la deuxième version qui est sorti en décembre 2019 pour ce qui est de la partie éditeur c'est good chapitre entrainments et développeurs urbain games alors du coup on le retrouve une fois enfin d'abord sur windows sur mac sur linux sur steam bien entendu le clavier souris pour les contrôleurs au niveau des packs de langue on est bon puisque tout est en français bien évidemment le but du jeu c'est que l'on nous on va partir en mode de jeu libre on n'est pas en mode campagne on commence notre partie en 1850 on va suivre l'évolution des différentes villes et c'est qu'on a sur notre panel sur notre carte pour ceux qui souhaiteraient avoir le même site que moi commencer avec la même map vous mettez phoenix en seed et comme ça vous allez pouvoir du coup jouer à ça alors pour gagner un petit peu de temps pour les temps de chargement moi ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà préparé la carte comme ça au moins on n'a plus qu'à aller regarder un petit peu on va aller faire le tour déjà dans un premier temps de la carte voir ce que l'on peut faire implanter nos premières petites choses on va essayer de développer des villes où les ressources on va dire entre guillemets sont à portée de main ça c'est un premier point on va se fixer déjà le but de faire du transport ça ce sera le deuxième point sur la vidéo et avec tout ça on aura déjà un bon contenu pour notre premier épisode sur notre série de let's play allez on est parti en avant alors déjà on a deux petites communes ici beauvais et luxeuil et 20 alors beauvais on peut faire on a du pain et je crois que c'est du fioul si ma mémoire est bonne alors le pain à première vue on est dans la capacité de pouvoir tout faire on a trois champs ici on a notre usine de transformation qui est là on a de quoi produire des barils par contre l'usine avoisinante je ne pense pas il ya une usine ici de transformation des barils qu'est ce qu'on a d'autre dans le périmètre je pense que c'est tout donc là il faudra nous faire une liaison de train pour pouvoir arriver à le faire pour pouvoir arriver à la chercher du moins cette ressource là déjà là on a un bon petit bassin en faisant du transport on a une ville de ville ici alors est ce que le reste est relié je ne pense pas là on pourrait se faire une liaison plus tard où de rouen en fait on va pouvoir remonter à sevran déjà ça sera déjà pas mal donc là déjà on a un petit peu de on a un peu de travail déjà de ce de ce point de vue là on n'est pas on n'est pas trop trop mal je vais mettre en pause là au niveau du temps ici on a kevy qui nous demande des outils des engrenages là ça a peut-être été un petit peu plus dur à aller chercher comme comme techno donc ce sera peut-être pas forcément pour tout de suite là on a un champ mais en termes de productivité on n'est pas terrible un deuxième champ de l'autre côté donc ça à la limite on peut développer au moins le pain pour champigny sur marne ça ça peut être pas trop trop mal là ici ils nous demandent des briques de l'outillage on n'a pas les briques qui à première vue à portée de main donc ça ça sera à voir en dernier je pense ce sera peut-être sur les villes on ira en dernier d'ailleurs j'ai laissé il me semble l'idée qu'ici est là on verra pour la prochaine partie j'ai pas trop m'embêter là là ici on a de la production de pétrole on n'a pas l'usine des transformations à première vue on a une première usine pour la raffinerie mais c'est tout on n'a pas le reste donc j'ai l'impression que c'est l'usine de rouen en fait s'il y en a une ici d'accord donc là eux c'est des colis donc ça va être du bois on a tout ça à faire en fait hop je voulais celle là il nous faut ça il nous faut de l'acier du plastique pour faire des cartons donc là ça commence à devenir des grosses entreprises quand même parce qu'il nous faut deux matières premières alors nous du coup on va les fixer comme je vous l'ai dit ici alors la première étape on va essayer de se mettre comme ça alors le jeu est très beau ça y'a rien à dire là dessus il est très propre et tout le problème c'est qu'il est très gourmand aux ressources donc ça se peut un haut niveau sur notre ville qu'on commence à ramer un petit peu donc là notre objectif ça va être de commencer à faire déjà une première ligne de transport donc on va faire de l'inter urbain en premier et après on va aller relier ces deux villes là pour ce faire on va aller chercher deux bâtiments donc le bâtiment de voirie on a un bâtiment de tram mais pour le moment ça va pas nous servir à grand chose alors petite rotation avec la touche virgule même si vous vous en doutez et vous avez des certainement déjà joué le jeu au jeu mais je préfère vous le rappeler donc là on a notre dépôt qui va pouvoir nous permettre d'acheter des véhicules ça c'est une première étape deuxième étape moi ce que j'aime bien faire c'est coller en extérieur un premier arrêt donc là on va le mettre pile poil en face comme ça au moins on est sûr et après en fait on va juste faire des arrêts dans la ville alors là on va aller essayer de répartir ça le mieux qu'on peut donc là on a toute la partie basse ville là il pourra faire demi tour au bout donc c'est très bien là on va mettre un deuxième arrêt alors je voudrais le mettre ici de préférence on va zoomer un à la ville ici je pense donc là ça va faire trois arrêts on va créer notre première ligne alors ligne 1 hop alt bové ici on se met notre deuxième troisième et quatrième voilà comme ça au moins on a un truc qui est quand même assez propre en termes de liaison ici on va aller voir ce qu'on a comme un véhicule donc là ce qu'on cherche à faire c'est exclusivement du transport de personnes donc la calèche ça sera très bien je pense on va en mettre au 6 dans un premier temps donc là hop ici on va assigner à la ligne 1 donc là avant tout partir on va se remettre en standard ici on va faire on va répliquer à peu près le même système pour faire rentrer déjà les gens alors là j'ai peut-être les cartes un peu plus en fait le but c'est d'avoir une plateforme de transit qui soit bien à l'extérieur de la ville moi c'est ce que j'ai toujours pris comme habitude de faire après chacun fait comme il veut mais je trouve ça plus sympa donc là visiblement on a un arrêt de bus on est pas mal donc on sera pas mal comme ça ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une toute petite recadre hop voilà et on fera partir en fait une ligne on fera partir notre ligne de rouen directement de l'or comme ça ici ça nous fera notre pôle guerre dans un avenir proche ce sera pas mal alors là la ligne 1 du coup on va revenir juste là et on va la renommée donc là ça sera intra beauvais on va essayer de faire le truc le plus près le plus propre possible pour être tranquille ici c'est luxeuil donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle ligne qu'on va appeler alors s'il veut bien me la prendre intra luxeuil vous en doutez de toute façon j'ai rien je crois que c'est comme ça luxeuil je sais plus on va voir ouais j'ai fait une faute autant pour moi voilà donc là on est bon on a notre deuxième ligne en intra et maintenant on va aller faire la sélection de la petite ligne donc d'ici à ici alors ce qu'on va faire c'est que donc là c'est euh comment je pourrais appeler ça on va appeler ça euh euh omni bové luxeuil comme ça on a notre ligne ici qui est prête maintenant on va regarder juste les quais de chargement pour être sûr que ce soit pas sur le même que les autres donc là on est bien sur les 1 on est pas mal là normalement nos premières calèches ont dû commencer à faire le tour donc là vous voyez qu'il y a déjà quelques petits piétons qui qui viennent alors donc là on a quelques véhicules à acheter donc pour la liaison entre les deux vu que ça va pas être évident en gros vu que ça va pas ça va pas très très vite on va la faire comme ça voilà clac je vais rajouter un dépôt de transport ici pour en avoir un à portée de main quand même ça pourra nous servir pour faire les aménagements autour de la ville voilà donc ici on va aller acheter on va faire la même proportion que de l'autre côté on va faire 5 calèches il y a un arrêt donc bon ça va pas être énorme un très luxeuil voilà ici ce qu'on va faire c'est qu'on va le configurer et on va rajouter du coup un quai je vais vous expliquer après pourquoi donc là on est pas mal on va aller chercher la ville de Rouen on va se mettre un petit arrêt de transport en commun ici par exemple très bien comme tout à l'heure même punition même motif on va aller hop mettre une ligne de transport ça sera l'omni luxeuil roman hop hop on va tout de suite le notifier ok ok donc là on a déjà une base de travail qui est relativement propre on va se faire quand même les arrêts de bus à l'intérieur de Rouen comme ça au moins on sera pas pénalisé dans le futur on va aller chercher ce qu'il manque ici donc là ça fait deux là ça sera peut-être une des villes où il y aura du coup le plus de c'est bizarre c'est pourquoi est-ce qu'il les prend pas ah là il les prend bon bah ma foi il faut pas chercher à comprendre c'est pas grave donc là ça va être notre ligne intra rouen vous vous en doutez les codes couleurs pour le moment on s'en fout un petit peu c'est pas grave c'est pas le plus important voilà donc là on a tissé l'intra rouen hop là si je fais des fautes d'orthographe en plus ça va pas le faire hop là on est bon donc ici on va aller acheter les calèges qu'il nous faut donc on va faire exactement la même quantité que de l'autre côté on va en prendre 10 celle là ça fera partie de la ligne luxe et hurmand hop donc là ça va partir on va aller faire un petit stop pour voir un petit peu ce que ça donne bien entendu dans le futur de toute façon comme je vous l'ai dit moi je mets tout systématiquement ce genre de transport là je les mets à l'extérieur de la ville comme ça le jour où il y a besoin de faire un contournement j'ai de la place de pouvoir faire le contournement pareil quand la gare va arriver pour éviter les nuisances sonores dans la ville les gares ça fait toujours du bien de les mettre en extérieur de la ville comme ça au moins on n'est pas tranquille on n'est pas pénalisé par tout ça donc là ici tout pareil mais en mieux on en remet 5 ici et ces 5 là iront pour notre intrarouan voilà donc là déjà on a 3 villes d'interconnectés alors je sais pas s'il y a beaucoup d'attentes là pour le moment on a transporté 7 passagers alors est-ce que ça sera rentable à terme je ne sais pas ça on le verra et ça sera pour un petit peu plus tard on va les laisser tourner de toute façon et nous on va s'attacher à faire autre chose alors je pourrais très bien mettre d'autres types de rues mais pour le moment de toute façon on peut pas faire grand chose parce qu'on va être limité par la vitesse de nos transports qui est pas énorme je sais pas si je les ai là d'ailleurs on va regarder ça si on regarde donc là on peut aller qu'à 18 km heure donc ça sert à rien de faire une piste qui va valoir plus et ici c'est pareil ça va être 18 km heure donc bon on va se contenter de ce qu'on a donc là notre usine de fabrication elle est ici le but ça va être de faire entre guillemets une route relativement relativement droite sur ce périple là on va dire on va faire des transports qui vont aller récupérer le blé le blé ici alors à la limite on va peut-être faire des quais de chargement je pense que c'est ce qu'on va faire on va faire des quais de chargement ici alors normalement si c'est bien fait on devrait pouvoir avoir la possibilité de faire un seul quai pour les deux mais ça j'y crois pas c'est pas bien fait du tout ça c'est vraiment dommage parce que on peut pas aller récupérer les ressources il faut vraiment que j'aille les cibler là on va se contenter de faire déjà la route dans un premier temps il faut que j'aille voir ici à quel endroit on va fixer le bâtiment de dépose ça c'est un premier point on va le mettre ici on va le mettre ici donc comme ça ça c'est fait c'est posé là maintenant on va aller construire notre route bon on est en déficit pour le moment vous inquiétez pas c'est normal c'est normal hop alors j'aimerais bien avoir un truc à peu près propre voilà cette rue là va nous servir pour faire la livraison pour le pain alors là il faut que je regarde du coup on va commencer à préparer le relais routier donc ça ça sera juste pour faire de la décharge donc les bâtiments qui ont besoin de pain ça va être ici si je le mets là l'arrêt en le mettant ici on va aller quasiment tout donc là on va le mettre ici on va créer notre première ligne ici pour le moment qui sera pas armé bien sûr mais c'est pas grave donc on va créer un point ici celle là on va l'appeler livraison pain bové voilà comme ça moi je m'y retrouve aussi vous avez la possibilité de faire ça aussi pour vous simplifier là on est que sur la ville de bové donc avec le petit oïton en fait vous voyez que les lignes qui sont sur bové ça vous évite d'avoir la multitude de lignes qui est disponible sur la carte ça c'est un point que je vous donne c'est gratis c'est pas chaud les gars donc ici là moi ce que j'ai besoin de faire on va faire un premier point ici voilà là ce qu'on va faire on va faire juste pour le moment un quai ça suffira amplement voilà on va se faire ici par contre on va se reconfigurer tout ça on va rajouter un quai de marchandise voilà normalement si ça produit bien il va falloir un peu plus donc on va le préparer tout de suite comme ça au moins ça sera fait pour le moment on a encore du pognon donc on va en profiter là ça sera juste le quai de déchargement pour l'autre et ici ça sera les quais de chargement pour la grande ligne donc ce qu'on va principalement faire ça va être une toute petite ligne ici qui est numéro 2 en plus c'est bien parce qu'il l'a pris en compte donc là celle là ça sera comment je vais faire je vais l'appeler blé relais routier c'est un peu long mais on va faire comme ça bové comme ça au moins je me repère dessus j'avais peut-être même pas besoin de faire de 3ème quai au final on va voir on va faire juste avec une ligne et on verra on verra dans la suite ce que ça donnera ici donc là il s'est posé en quai numéro 2 je le veux en quai numéro 1 lui il va aller me faire la livraison ici donc via le quai numéro 2 on est pas mal donc là ici ça sera livraison une petite majuscule ça ne paye pas de main livraison blé bové voilà pour le moment je mets pas de lettrine puisque de toute façon vu qu'on a pas les trains on a rien du tout autant rester là dessus sur du simple ça sera très bien donc là on va acheter les véhicules là pour le rendement alors ça va être difficile de savoir mais bon on va tester avec ça déjà ce qu'on va aller chercher déjà on va faire la première ligne vu qu'ils sont 5 ça devrait aller ici on va en mettre un petit peu plus on va en mettre 10 voilà et là pour le moment en sortie on va peut-être en remettre vu qu'il y en a 10 au total au bout on va en mettre 10 là si je vois qu'il y en a trop de toute façon on les dégagera c'est pas le problème donc là normalement tout est armé donc le temps que les véhicules arrivent vous vous doutez bien à 18 km heure c'est pas très très rapide on va voir tout ça on va accélérer un petit poil là on a 14 personnes qui attendent à l'extérieur sur la ligne Omnibo V-Luxeuil d'accord donc on a déjà du passage ça c'est cool ça veut dire que ça marche plutôt bien là ici ça produit bien du blé donc là on va reconfigurer tout ça on va rajouter du cliquet supplémentaire à savoir que les marchandises que vous avez en attente elles sont perdues si ça produit plus que ce que vous avez que ce que vous pouvez comment dire transporter bien évidemment c'est de la marchandise perdue donc tout être à votre avantage de faire le plus rapidement possible en fait ce qu'il faut le nécessaire donc augmenter les fréquences en rajoutant du monde en rajoutant un nombre conséquent de véhicules là vu que le trajet il est très long pour 18 km heure ça va mettre 3 plombes avant d'arriver la rentabilité je sais pas si on va l'avoir là pour le moment je suis pas trop trop sûr de ça là on a pas mal de gens quand même qui se déplacent en interne bové c'est pas trop le cas mais on a quand même pas mal de gens qui se déplacent ici au niveau de luxeuil les bains on a personne à l'arrêt par contre ici on a pas mal d'attentes sur l'omni luxeuil on a du monde sur celui de Rouen on a un petit peu de monde aussi mais c'est pas très très important ici on était à 3 personnes qui étaient en attente au niveau des arrêts on a une personne là on avait une personne ici qui a été récupérée on va voir si tout ça ça augmente proprement là déjà ça va nous faire un premier seuil de rentabilité vous voyez qu'en termes de personnes transportées je vous ai pas trop expliqué les menus mais on va le faire en cette belle fin de vidéo on va en profiter donc là c'est les personnes que vous avez transportées ici ça sera les marchandises que vous avez transportées donc qui seront évaluées je sais plus tous les combien là ici donc votre menu de gestion des lignes là c'est l'assistant pour les véhicules que vous avez normalement sur les différentes lignes donc là on voit que les conditions elles sont très bonnes pour le moment pas de dégradation ça c'est des choses qu'il faudra renouveler assez régulièrement puisque avec la qualité des routes forcément vous doutez bien que c'est pas terrible enfin que ça s'use très rapidement là déjà on commence j'ai l'impression que le budget est quasiment fixé parce que vous regardez les bénéfices déjà on était à moins 1 million je crois là on est passé à 752 000 donc là on va peut-être commencer à revenir en bénéfices pour cette fin de vidéo ça sera ça va être pas mal du tout là on a commencé à planter quand même quelque chose qui est assez sympathique à vrai dire alors le blé du coup on va peut-être pouvoir augmenter un peu surtout que là celui là je vais faire un autre quai de marchandises parce que je sens qu'on va se faire avoir la rotation de 5 elle était pas suffisante en fait là on n'en a que 10 ici le transport étant tellement grand en fait que du coup c'est un peu difficile à juger mais là ça produit ça va produire que par intermittence au final vous voyez la barre de transport elle est à 8% donc ça c'est vous avez l'expédition qui est à 19, 20 on a fait une consommation de 40 en blé et là pour le moment on a 0 en stock donc là on va peut-être on va chercher à augmenter un peu la fréquence donc sur la ligne principale qui est tac 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 livraison de blé qui est celle là il va falloir qu'on rajoute du monde donc on va aller sélectionner notre petit truc on va rajouter 5 je pense pour le moment euh tac et là ici effectivement avec la distance on pourrait mettre un train mais au coup d'entretien d'un train je sais pas si c'est forcément bien au tout début de s'indicaper avec ça surtout pour une petite ligne là on peut augmenter la fréquence assez facilement donc tant qu'à faire on va on le fait comme ça euh là pour le moment il y a qu'un quête disponible ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur deux travées de transport donc euh certainement 10 et 10 donc comme ça ça fera 20 et le partage il sera relativement bien fait bon bah écoutez pour une première vidéo déjà c'est pas mal on a une entreprise qui tient à peu près la route moi ce que je vous propose c'est qu'on arrête ici pour cette première vidéo on reprendra bien entendu très rapidement sur la chaîne euh sur ce jeu j'espère en tout cas que ça vous a plu pour ceux qui seraient novices sur le jeu que vous ayez découvert quelques petites choses par le biais de cette vidéo surtout n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé le contenu de cette vidéo ça me fera déjà d'une très plaisir de deux ça participe au référencement de la vidéo vous le savez tous pour ceux qui ne sont pas encore abonné profitez-en c'est le moment vous avez aussi la petite cloche à actionner pour la sortie de chaque vidéo comme d'habitude c'était Fénix à plus bye bye c'est parti